le royaume des unis jonathan co l'air ne sentait pas le chocolat mais il y avait du chocolat dans l'air personne n'avait besoin de nommer la fabrique qui trônait au coeur du village on l'appelait simplement l'usine et dans cette fabrique on produisait du chocolat on y produisait du chocolat depuis plus de 60 ans en 1824 john cadbury avait ouvert sa première boutique dans le centre de birmingham où il vendait des fèves de cacao moulu pour la préparation du chocolat chaud pieux quaker comme ses frères il considérait cette boisson comme un aliment nutritif pour le petit déjeuner mais aussi comme une alternative saine à l'alcool plus tard dans la journée l'entreprise avait connu une croissance soutenue les effectifs s'étaient développés on avait fait l'acquisition de locaux plus spacieux et puis en 1879 ses fils avait carrément décidé de déplacer la production en dehors de birmingham la zone qu'ils avaient choisi était principalement composé à l'époque de prairie valonie leur vision la coexistence harmonieuse de l'industrie et de la nature en symbiose interdépendante au début la fabrique était petite un bâtiment en briques rouges de plein pied inondé de lumière sur trois côtés grâce à de généreuses fenêtres offrant une vue sur les espaces verts qui l'entourait près de l'usine on plaça des terrains de sport des jardins et des jeux pour enfants d'ici le centre ville semblait lointain cet endroit se voulait un village et c'était l'impression qu'il donnait les ouvriers venaient de loin à des kilomètres à la ronde descendant à la gare qui s'appelait encore stretch les streets ce système ne pouvait pas durer puisque à la fin du 19e siècle l'usine était passée de 200 employés à plus de 2500 en 1895 l'entreprise acheta davantage de terre autour des bâtiments de la chocolaterie et bientôt les ouvriers purent profiter de nouveaux espaces récréatifs et d'un terrain de criquet but the cabri family's ambitions went beyond that they imagined houses affordable houses well-built houses houses with deep gardens where trees could flourish and fruit and vegetables could be grown quakerism as before was at the heart of their project and their goal was the amelioration of the conditions of the working class and laboring population in and around Birmingham by the provision of improved dwellings with gardens and open spaces to be enjoyed with their with whenever it was possible they bought up more and more pockets of land in this swathe of countryside to the south of Birmingham determined that less visionary more profit-hungry developers should not get their hands on them in this way the village grew reaching outwards extending putting out shoots blossoming in plant like formations until it covered hundreds of acres and consisted of more than 2,000 homes many but not all of them occupied by Cadbury workers and although it was soon surrounded and hemmed in on all sides by other more ordinary suburbs by Sturchley and Cotteridge and Smallheath and Kingsheath and Kingsnorton and Westheath and Norfield and Whealy Castle and Selly Oak still this village never lost its character at its hub lay the village green close to the village green stood the junior school with its clock tower housing the famous Carolyn surrounding the school were Woodbrook Road Thorn Road and Linden Road through ways which however much traffic would fill them in the years to come somehow always kept their sense of calm a pastoral memory of shade and leafiness that was embedded in their very names quel nom donner à cet endroit si particulier on aurait pu croire pour les gens qui le baptisèrent qu'avec ses hospices et ses terrains de sport son lac pour bateaux miniatures et ses joueurs de criquet en flanelle blanche le village avait été bâti comme un archétype une parodie presque d'une certaine conception de l'âme anglaise le petit ruisseau qui serpentait en son centre s'appelait le Bourne et beaucoup s'attendait à ce que Bournebrook soit le nom choisi mais c'était un village fondé sur l'esprit d'entreprise et cette entreprise vendait du chocolat et jusque dans le coeur des Cadbury ces pionniers du chocolat britannique s'attardaient les traces d'un sentiment d'infériorité de ce produit local comparé à ses rivaux d'Europe continentale les chocolats fins n'avait-il pas quelque chose de fondamentalement d'intrésèquement européen les fèves elles-mêmes étaient toujours venues des recoins éloignés de l'empire bien sûr rien d'anti britannique là dedans mais le procédé permettant de les transformer en chocolat comestible avait été inventé par un hollandais et d'après une vérité universellement reconnue quoique éternellement dessus c'étaient les français les belges et les suisses qui avaient depuis hissé l'art de fabriquer du chocolat jusqu'à la quasi perfection si le chocolat Cadbury devait devenir réellement compétitif sur ce terrain il faudrait façonner son image de sorte qu'il évoque dans son sillage des accents de raffinement européen de sophistication continentale bonbrook ne convenait donc pas vraiment décidat on on choisit une variante bonne ville le nom d'un village non seulement bâti sur le chocolat est entièrement consacré à celui ci mais littéralement engendré par le chocolat